Générique Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes, a assisté hier soir au grand débat national organisé à Sainte-Livrade-sur-Lotte. 200 personnes avaient fait le déplacement pour échanger autour de la condition des femmes. Parmi les différents témoignages, ceux de maires rencontrant des difficultés à élever seuls leurs enfants, mais aussi des retraités et conjointes d'exploitants agricoles confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat. Reste désormais à savoir quelles réponses concrètes le gouvernement apportera aux questions soulevées lors de ce temps d'échange. La mobilisation des employés de la CAF de Gironde se poursuit. Depuis le 18 décembre dernier, les salariés grévistes débraillent régulièrement. Cet après-midi, ils se sont réunis en Assemblée Générale devant le siège de la CAF à Bordelac pour dénoncer une nouvelle fois leurs conditions de travail et leurs salaires. Ils pointent notamment du doigt la surcharge de travail liée à l'augmentation du nombre de dossiers de primes d'activité. La colère des enseignants et des élèves du lycée hôtelier de La Rochelle. Ils étaient près de 200 à se rassembler ce matin devant l'établissement pour protester contre la réforme du baccalauréat professionnel. Les enseignants pointent notamment du doigt une diminution des heures de cours et dénoncent l'absence de concertation. C'est une première en Nouvelle-Aquitaine. Un arbre dit intelligent a été inauguré aujourd'hui face à la gare d'Arcachon. Des cellules photovoltaïques placées à son sommet permettent de récupérer l'énergie solaire, permettant ainsi de pouvoir recharger son smartphone ou son ordinateur portable. Des chargeurs prévus à cet usage sont en effet installés au pied de l'arbre. Cet arbre intelligent est également doté d'un site internet auquel il est possible de se connecter en wifi afin d'obtenir des informations telles que la météo ou encore l'hydrométrie. L'aménagement du boulevard Clémenceau à Royan ne finit pas de faire parler de lui. L'opération de plantation de 28 érables planes a commencé en ce début de semaine. Il s'agit de la première tranche du réaménagement du boulevard. Une façon pour la ville de répondre aux critiques dont elle a fait l'objet concernant l'abattage des platanes du boulevard. Au total, 100 érables seront plantées sur toute la longueur de l'axe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada